Maintenant, le même pinceau avec le bleu indigo, avec les mêmes couleurs, quelques rouges, avec certains endroits, comme ça. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à mon émission, Le magicien des couleurs. Aujourd'hui, une 16 par 20, une 16 par 20 avec beaucoup de couleurs d'été. Il y a du blanc, du vert de cinabre qui peut être jaune chartreuse. C'est la même couleur qui porte des noms différents, tout dépend des compagnies. Bref, un vert pâle, un genre de vert lumière, vert jaune horde, ça fait très bien. Du jaune, jaune clair, jaune de camion, pour donner un surplus de lumière. Du vert foncé terre verte, terre d'ombre brûlée, bleu indigo et gris acier, gris métallique. Et un violette de cobalt, avec du blanc, bien sûr. Il pourrait y avoir même aussi d'autres couleurs qu'on peut lui rajouter, c'est comme on veut. On peut prendre moins de couleurs, ça fait très bien aussi. La peinture, c'est travailler la technique de pouvoir découvrir en même temps. Vous pouvez faire des arbres différents ou de différents endroits, c'est comme on veut. Pourvu qu'on ait du plaisir et qu'on découvre les couleurs qu'on veut. Là, ici. Je vais tremper le pinceau un petit peu dans le liquide à laver les pinceaux. Là. Avec du blanc. Avec du violette de cobalt. Toujours du blanc. Je vais lui ajouter encore plus de blanc. Une grosse partie en blanc. Que ce soit blanc moelleux, blanc pâté, pourvu que l'on ait du blanc. Avec un peu de violette de cobalt. Violette minérale, le violette de cobalt, c'est très semblable. Les deux avec du blanc. L'un ou l'autre, ils sont semblables. Ils ont de très belles couleurs. Avec un petit peu de bleu indigo. Juste un petit peu. Un accompagnement. Ah! La couleur sera embellie toujours avec du violette. Le bleu de cobalt, ça ferait bien aussi. Le bleu indigo, c'est très bien. Quoi que le bleu indigo, il est foncé beaucoup. Moi, j'en utilise, mais j'en mets moins. Et je mets plus de violette. À ce moment-là, comme ça. À des endroits, le bleu va ressortir plus fort. Et il va s'affaiblir. Quand on va étirer la couleur, le bleu va s'affaiblir. Comme ça. Bleu indigo et violette de cobalt. Avec le blanc. Là. Un peu de gris métallique. Avec du violette. C'est ça. Du foncé dans le haut. Parce qu'il va y avoir du foncé aussi au sol. Dans les arbres. Violette et gris. Le gris métallique avec du violette, c'est excellent. On peut bien mélanger les couleurs. Ça fait un peu d'ombrage. Un peu d'ombre. Les gris vont donner de l'ombre. Et dans le but de faire ressortir la lumière. Comme ça ici. Je l'étire toujours. Violette avec du blanc aussi. Quand on a un ciel avec des couleurs assez fortes, même si elles sont pâles, elles sont assez apparentes. On peut s'ajouter aussi du blanc sous forme de nuages. Pas de grosses boules de nuages. Vous savez, des gros cumulus. C'est bon aussi. C'est bon aussi. Mais un genre de nuages juste pour donner une éclaircie. Comme ça. Une petite éclaircie. À l'autre bout, j'aurai les montagnes avec un grand champ. Ça serait bien. Ça serait bien. On peut descendre un peu plus bas. Là. Maintenant, ici, on a nos couleurs, nos belles couleurs avec de lumière, ombrage, du blanc, du violette, du bleu avec du gris. Ah, c'est pas mal. Il y a pas mal de couleurs. Maintenant, si on travaillait avec un pinceau arrondi. Je vais laver le pinceau et préparer des éléments différents. Préparer des éléments différents, comme du gris, du gris perle. Oh, c'est un beau gris, ça. Voyez-vous? Comme ça. Puis donner les montagnes sous forme d'érosion. On va faire beaucoup d'érosion. Comme ça. Un peu de bleu indigo avec gris perle. Et ça se perd un peu dans le brouillard au loin. Les montagnes sont vues de très loin. Là. On le remplit. Je le remplis bien ici. En étirant toujours la couleur. Là. Et quand ça c'est fait, quand ça c'est fait, je vais prendre un pinceau de deux pouces, avec du blanc, et faire des mini-circles. Pour démontrer un lointain. Un lointain, comme ça. Tout est vu de très loin. Maintenant, s'il y a quelqu'un dans la montagne, on ne le voit pas. Il est beaucoup trop loin. À l'autre bout ici. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire? Oh! Regardez bien. On a toutes sortes d'idées. Il y a toutes sortes de modèles différents. Du terre verte, avec du terre d'ombre brûlée, et puis du terre de sienne brûlée. On pourrait juste ici lui faire un plateau. Boum! Wow! Un plateau. Qu'est-ce que je peux bien en faire d'un plateau? Comment on ferait ça? Un pinceau de deux pouces avec rien? Aucune couleur? Là. En tapant. Terre d'ombre brûlée avec vert de vessie et jaune. C'est très bien. Ou terre d'ombre brûlée avec terre verte. C'est très bien aussi. Ah! La spatule! Une idée de la spatule. Regardez bien ce qu'on va lui inventer. Oh! Ce qu'on va lui trouver. Du blanc. Terre de sienne brûlée, dis-je, avec gris métallique et blanc. Le plateau juste en dessous. Blanc. Là. Le terre d'ombre brûlée aussi. Là. Maintenant. On peut lui prendre du... Blanc. Un petit peu de blanc ou même... Aucune couleur. Ça fait très bien aussi. Le pinceau éventail. Là. On étire un peu la couleur. Avec du jaune et le pinceau éventail, on a changé de pinceau. On l'a rapetissé beaucoup. On lui fait une belle finition ici. Là. La terre verte. Un verre de vessie aussi fait très bien l'affaire. La terre verte est un petit peu plus pâle. Gris perle avec terre d'ombre brûlée. Gris perle avec terre d'ombre brûlée. Vous pouvez, comme je l'ai dit, vous pouvez changer les couleurs si vous voulez. Mais attention à certaines difficultés. Vous allez dire, à un moment donné, on change trop de couleurs, puis oups, ça fonctionne plus. Il ne faut pas se décourager non plus. Là. Un plateau. Et sur ce plateau, là. Comme ça. On a toutes sortes de couleurs. À l'autre bout, qu'est-ce qu'on peut bien faire? À l'autre bout, si c'est vu de loin, de très loin, on va se poser une couleur. Qu'importe la couleur. Pas trop foncée parce que c'est vu de loin. Ça peut être jaune avec vert pâle, vert de cinabre. Un tout petit peu de gris perle. Un petit peu de vert, terre verte, pas trop. Et de brun terre d'ombre brûlée. Pour donner un peu d'ombrage. Juste un peu. Maintenant, une fois que c'est fait, c'est juste un fond. Il n'y a pas de finition encore. Un peu d'un pouce. Avec les mêmes couleurs. Même que j'ai ajouté un petit peu de violette, ça fait bien aussi. Alors. Terre verte avec jaune. La forêt vue de loin. Ici, on tape. Là. Maintenant, un pinceau. Une belle finition. Un pinceau de 2 pouces. Le coin du pinceau. Je n'utilise pas toute sa largeur, mais seulement le coin. Et en tapant plus souvent, la couleur pâlie. Et ça fait éloigner. Ouais, comme ça. Ce qui va me donner la chance aussi de faire d'autres dimensions d'arbre. comme celui-là, ici. Le coin du pinceau. Vers dessinable. Blanc. Et jaune de camion. Ici. Sur un seul côté. Là. En tapant. Pour donner d'autres dimensions. Le blanc, toujours. Le blanc. Et juste ici, un peu de lumière à la tête de nos feuillus. Bien arrondir. Avec un pinceau de 2 pouces, on peut très bien faire de la belle finition. On étire ici. Un champ. Un champ bien... bien garni de lumière. Exposé au soleil. Exposé à la grande lumière du jour. Là. De cette façon, avec un peu de blanc, blanc pur, qui va renforcer encore plus la lumière. Et à quelques endroits, une fois que la lumière est à grandeur, on utilise un peu de terre verte. Terre verte qui a été mélangée, tachée par le gris, tachée un peu par le brun. On met très peu de gris et surtout du terre verte. Mais pas beaucoup, juste un peu. Comme ça, pour démontrer quelques ombrages. Terre verte, toujours avec un pinceau de 2 pouces. Avec le gros pinceau. Là. On dépose la couleur et on étire par la suite. On lui forme ses ombrages. Gris, violette et vert, terre verte. Ça peut être vert de vessie aussi, ça fait très très bien. Là. Voilà. Quelques buttes de gazon, de l'herbe. Comme ça. Maintenant ici. Toujours avec le gros pinceau. Terre d'enbrelée et terre de sienne brûlée. On lui donne son angle d'environ 40 degrés. On lui descend toujours le même angle. On lui descend toujours le même angle. Avec un petit chemin. J'aime beaucoup. Les petits pinceaux comme ça ici. Petits pinceaux tout petits. Minuscule. Terre de sienne brûlée, terre d'enbrelée. Pour commencer, le chemin sera un peu trop foncé. Et on va le pallir par la suite. Un peu de blanc. Il y a du jaune et du vert dans le blanc. C'est parfait. C'est ce qu'il nous faut. Souvent, par prudence, on va donner le mouvement du pinceau d'un côté à l'autre. Juste sur un côté. Et quand on le fait aller-retour, c'est parce qu'on est bien sûr de soi ou qu'on a simplement quelque chose, un chemin à remplir. Il faut être prudent. Je préfère y aller sur un seul côté qu'aller-retour comme ça. Des fois, oui. Ça dépend de ce qu'on fait comme largeur de chemin. J'utilise aussi beaucoup de terre de sienne brûlée et blanc. Là. Le chemin qu'on tourne juste ici. Les trois. Je mélange sur la toile. À l'occasion, sur la palette. Ah! On peut s'en aller en pleine forêt si on veut. Bonne idée. On continue. Il ne faut pas s'en faire si vous prenez un cours par téléchargement. Simplement que vous vous amusez avec ça. Vous l'avez pour toujours, de toute façon. On peut prendre le temps de s'amuser. On manque notre cou, ce n'est pas grave. J'ai manqué des centaines de toiles dans les pratiques, pratiques de toute une vie. Depuis 1965. Là. De cette façon, ça va très bien. maintenant, un gros pinceau pour lui faire un fond. Du terre verte avec du terre d'ombre brûlée. On lui fait un fond. Et quand le fond sera fait, on va trouver qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant, ici, au bout, la même chose. Un peu de terre verte avec un verre de cinabre et du jaune de camion. On le mélange avec le chemin. Une fois que ça est fait, on va prendre, avec le gros pinceau toujours. Jaune, vert, blanc. Vert, jaune, blanc. Et puis, on lui fait quelques petits arbustes. Quelques petits arbustes ici. L'herbe au sol. De cette façon, ça va bien. Un peu d'herbe alentour du chemin ici. Toujours avec un gros pinceau de deux pouces. Là, on peut aller faire un tour en forêt. avec du foncé sur un côté. Là. Du foncé un peu au travers du pôle. Là. Là, ça va bien. La gang arrive par ici. Prendre une longue marche. Aller jusque dans la forêt. Là. Un petit peu de... Violette. Un petit peu de violette. Violette est blanc. Un peu de fleur. Les champs. Là. Une fois descendu ici. On peut le remplir encore. Là. Maintenant, une fois que le petit sentier est fait. qu'est-ce qu'on pourrait lui faire? Un arbre costaud? Ou simplement de beaux conifères? De beaux conifères. C'est un bel endroit pour ça. J'aime beaucoup le plateau ici. Je vais le garder tel quel. Là. Je vais plutôt la faire ici à gauche. Je vais garder le plateau. Terre verte avec gris métallique. Et... du brun. Terre d'ombre brûlée. Là. Terre d'ombre brûlée. Avec... de terre verte. On peut détirer encore ici la couleur. Là. Un peu petit, juste à côté. Là. Maintenant. Seulement qu'essuyer le pinceau. Et prendre de la clarté. De la lumière. De la clarté. Je voulais remercier aussi l'équipe de COGECO avec tout ce qu'ils apportent. C'est une merveille. C'est vraiment une très, très belle équipe. Très bonne équipe avec qui travailler. Avec qui peindre. On est gâtés aux petits soins. Ici. J'ai la lumière sur mes arbres. C'est tout le temps qui nous reste. Je vous souhaite tout le monde une très belle semaine. Et bonne peinture. Soyez prudents. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...